Frère, parlons un peu des dons de compréhension. Parce que moi, elle veut dire la ramassade, elle n'insulte pas. Ce sont des dons, ce n'est pas des dons, c'est en fait, c'est des dons pour les vacances. Oui, ce sont des dons. Donc, elle va aller en vacances, elle fait un appel aux dons. Oui, parce que là, elle ne fait pas d'appel. En janvier, il n'y a pas d'appel. En février, pas. Mars, pas d'appel. Juin, lui, appel aux dons. Et puis, direction Cameroun, été. Voilà, c'est trop lié aux vacances. Voilà, c'est les dons. Oui, c'est trop lié aux vacances. Puisque l'appel aux dons, c'est toute l'année. Et les orphelins ont besoin d'argent pas mauvais ou pas bon temps, pas beau temps. Ce n'est pas forcément pendant l'été. Je suis désolé. Pourquoi ne fais pas l'appel aux dons en janvier ? Bon, c'est une question. Mais déjà, tu travailles pas, tu travailles pas. Parce que moi, je fais, tu travailles pas, tu n'as pas les revenus. Mais tu demandes à tes abonnés de faire les dons. Mais là, quand tu prends les dons des abonnés, tu peux prendre ton hôtel avec, tu prends ta chambre, tu peux donner cinq sacks de riz aux gens au Cameroun. Mais au moins, les abonnés ont payé tes vacances. Oui, mais le pire, c'est qu'elle n'a pas de compte. Attends, pendant l'exemple du Cameroun, les dons de l'année dernière ou d'année d'avant, je ne sais plus trop. Elle avait, on avait vu à peine quelques sacs de riz. Et c'était tellement clair, c'est mais qu'on voyait bien que ça ne pouvait pas être des dons de bâton. Pourtant, elle avait reçu beaucoup d'argent déjà. Donc, si on regarde que ça, bon, enfin, le compte n'y est pas. Et on sait tout ça, bon, on n'en parlait pas parce que, bon, voilà. Mais voilà, ça donne matière maintenant à se poser des questions. Et je crois qu'il faut qu'on fasse des traçabilités. Parce qu'il ne faut pas que donner. Soit elle dit, donnez-moi l'argent comme Flore fait là. On lui donne l'argent sans réattendre en retour. Ou soit, quand elle dit qu'on donne pour les orphelins, qu'elle nous explique un peu comment elle défonce ça. Je vais t'expliquer un truc d'étrant. Là, on est sur TikTok aussi. J'ai mis TikTok, donc on ne t'aborde pas sur TikTok. Le problème dans la diaspora, le point des Camerouns, en fait, c'est le point des revenus. Tu sais, il y a des gens qui travaillent. Je fais partie des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas se payer n'importe quel dépense. Je n'ai pas des gros revenus. Mais maintenant, comme beaucoup de personnes sont dans la bordélerie, dans la tchélélérie, il y a des gens qui ont l'argent n'importe comment. Donc, c'est pourquoi les gens se comportent comme si on ramasse l'argent en bain. Parce que les gens ne peuvent pas faire les dons à une personne chaque fois. La personne prend l'argent pour aller payer ses pieds d'avion. La personne passe à un musée et vous ne faites que donner. Parce que ceux qui donnent comme ça, sans calculer, ce sont les femmes qui font la bordélerie. Une femme qui parle... Non, c'est parce que tu crois la personne, non ? Non, non. Non, non, ce sont les femmes qui ont l'argent n'importe comment. Quelqu'un qui travaille, gars. Je vais te dire, tu me vois le week-end, je n'ai pas sorti. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas me permettre d'aller mettre deux bouteilles de champagne en boîte. Là, je suis là avec le chantier, je suis serré. Donc, je dis qu'au lieu d'aller sortir, dépenser 200 balles, je reste à la maison, je fais mes TikTok. Voilà, j'embrouille quelques filles au téléphone, c'est tout. Mais s'il faut aller maintenant... Parce que mon statut ne me permet pas d'arriver en boîte de nuit. Je n'ai pas la bouteille sur la table. La bouteille, c'est 100, c'est Google. D'accord. Je ne peux pas aller marcher d'un boîte de nuit, je suis quand même d'un niveau que je suis connu. Non, je préfère rester, tuer le week-end à la maison, il y a la nuit où tu es, il y a tout. Tu comprends que... Dans les gens qui donnent les dons aux paressus, qui ont cette main légère, ce n'est pas forcément... C'est les gens qui ont aussi des revenus, des gens qui sont dans le faux, qui sont dans les conneries. Il faut le dire. On ne peut pas se permettre, tu sais. Oui, qu'on peut ça. On lui donne les dents, pourquoi ? On lui donne les dents, pourquoi ? On peut lui donner les dents tout le temps. Oui, bon, ce n'est pas pour les orphelins, mais sauf que... L'escroquerie aussi a marqué des pas. Parce qu'on sait faire chaque emplète. Chaque emplète dégutationne. On va débattre ça. Depuis qu'elle prend l'argent pour les orphelins, est-ce qu'elle a fait un bâtiment ? Est-ce qu'elle a fait la peinture dans une école ? Elle a dit, elle a fait la peinture dans une école. Ou elle a donné même, construit une salle de classe quelque part. Ça, on n'a pas encore vu. Pour l'instant, elle donne que du riz et de la sardine. Avec 3 millions, on peut faire une salle de classe. Ben oui. Avec 3 millions. De toute façon, ce que je dois dire du camé, même si elle a une vraie association qui aide des orphelins, ce qu'on remarque, c'est qu'elle ne s'investit pas assez. Vous voyez ? Normalement, depuis quelques jours, elle s'investit plus sur le glutathium, sur le glutathium cosmétique parce que… La peinture, c'était Bétan Supply. Le nom, on la laisse. Il ne veut pas gérer la peinture. On va l'appeler autrement. Cette femme-là, avec des yeux comme ça, comme des fades. Non, non. Non. Bétan, je t'en supplie. Le côté-là, tue ça. Voilà. D'accord. Parce qu'ils ont besoin de ça, de cette publicité-là. et moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai que compression. Je n'ai pas ses accoutés. Oui, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, plus qu'elle gagne un euro, que chaque emplète effectué. Voilà. Et donc, la bonne question, il faut qu'on sache combien ça a rapporté pour l'association en fin d'année ou encore en fin de trimestre. Tu vois un peu. Donc, il y a Mathieu à creuser. Non, mais Mathieu à creuser, elle vit de la mendicité. Elle vit de… Elle est spécialisée dans les escocqueries. Parce que c'est mieux. Ok, tu ne peux pas faire l'appel au don. Tu prends la rente, tu prends ma vie avec. C'est une escroque. Voilà. Moi, j'ai fait un appel au don du ciment. Éric aillé que j'ai fait ma dalle vers du ciment. Il y a des 100 sacs. Et à un moment donné, j'ai montré la dalle qui a été faite. Ah, tant mieux. Bravo. Oui, j'ai dit. J'avais besoin des 100 sacs. Et la dalle m'a coûté 5 millions de francs. Donc, 100 sacs, ça faisait peut-être 500 euros. Mes abonnés m'ont contribué pour ça. Donc, un influenceur peut avoir un projet. Quand tu appelles l'autre. Et porter son projet. Allez, et va son projet. Et vas-y. J'ai compris. Voilà. Les abonnés, ils m'accompagnent. Ils savent que voilà. Moi, je n'ai jamais prétendu être riche. Je suis quelqu'un qui est sur le terrain. Je gère les problèmes des gens. Et après, je gère mes projets. Je peux dire, bon, voilà, comme maintenant, la maison, il me faut les portes. Voilà. J'ai dit, mes abonnés, donnez-moi 5 fois pour faire les portes. Il y a des gens qui aiment nos contenus. Tu vois, il faut donner aux gens un bon contenu, les conseils. Mais quand tu es là, tu demandes les dons aux gens et tu insultes les gens tout le temps. Moi, je mange. Ça va ? Viens me faire la bise. C'est que tu es là et tu insultes les gens, tu insultes les gens et quand tu les dis, continuez pour moi. Oui. Voilà. Il faut avoir une moralité. Mais en tout cas, Compressor, elle, elle est dans une phase. Bon, c'est qu'on doit dire c'est quoi ? Pardon. Facebook, normalement, a des outils de monétisation. Donc, normalement, elle devait être capable de se générer, de se faire des sous sur sa page sans avoir besoin de mendier ou encore de demander quoi que ce soit à personne. Pourquoi ? Parce que bon, étant un stade de réseau, elle a de la visibilité. Ses contenus pouvaient lui rapporter maximum 6 000 euros par mois. Si elle savait s'y prendre, si elle sait s'y prendre. Mais ça, elle ne sait pas le faire. Donc, elle doit mendier. Bonjour, Marc Le Rosé. Bonjour, Dekomamougou. Vous pouvez monter jusqu'au matin. On parle. Il y a quelqu'un qui a posé une question d'être... Je te laisse répondre sur TikTok. Quelqu'un a posé la question. on en parle de Flore qui soi-disant cotise pour sa mère et va se faire opérer. Est-ce que tu es au point de ça ? Ça, c'est la liste que Flore travaille pour Flore et les gérées de cette clinique qui repart les femmes en quête de perfection. Donc, le voyage est bien programmé. Sa mère va bien se rendre au village. Donc, le voyage prévu pour le village c'est pour bientôt. Voilà. Tout le monde sait que Flore et sa mère vont partir... Quand il dit village, c'est au Cameroun. C'est dit village. J'ai une réponse à ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on attaque comme ça. On ne peut pas parler de Flore. Moi, je ne suis pas comme ça. Je parle de tout le monde. Nous, les abonnés de Flore, Flore n'a rien dit qu'il n'a pas fait les dons. Flore, elle a besoin que je lui ai dit à ses abonnés. Je veux ça. Voilà. Il ne faut pas le deux mesures. Voilà. Flore, de toute façon, Flore, Flore, comme je l'ai dit, comme tu l'as dit tout le temps, on a rien d'elle. Voilà. Moi, je vous ai dit que je n'ai pas dit que je m'avais dit que j'avais dit que j'avais dit que j'avais besoin de 500. C'est comme maintenant, je vais encore lancer un appel que j'ai besoin des portes. Ceux qui sont mes abonnés, ils vont m'accompagner s'ils le souhaitent. Tu comprends? Flore, elle demande directement et ne fait pas ça. L'autre, elle demande pour les orphelins alors que c'est pour ses vacances. Voilà. C'est ça le superflu, en fait. Voilà. Flore dit que je veux la journée pour la vacances. Oui. Bonjour, TKM. Bonjour, le 30 chics au monde. Bonjour. Bon dimanche. Arrête. Merci. Bon dimanche. On parle de quoi? On parle de... On parle de... Non, non, non. Parce qu'il faut... Il y a un commentaire. Attends un peu, Arrête. Je vais te tuer. Voilà. Vous dites que... Tu as dit que c'est mon frère. Mais tant qu'il est mon ami. Depuis là, vous n'avez pas vu que ma marque va sortir bientôt. Que vous m'aider à faire la pub? Arrête. Ne détournez pas le... On a le temps. Ah, c'est ma rose? Vous avez détourné le... Merci, ma chérie. Je n'ai pas... Je n'ai pas reconnu ta voix. Mais non, je ne savais pas. Puisque je... La rose, on va continuer. La rose, la rose, écoutez. Si on rentre dans le débat, ça, on parle après. On fait la pub. C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Je n'ai pas dit que... Je n'ai pas le courage de parler de Flo. Il y a que Flo aime. Elle a le coup. Flo demande à sa femme bise. J'ai vu l'argent. Et moi, je suis à hauteur de 250 euros. Donc, ça ne chauffe pas. Et du compte de l'homme d'hommes. Bon, je ne veux pas avoir de la vacances. Il vous habite de ça. Non, tu vas pas l'attendre. Un peu parlant de notre sinon, c'est un bon. Et donc Flo est là, je l'ai fondé. Moi-même. Parce qu'il faut que moi-même, je ne m'inclure plus là-dedans. Moi, je fais un appel aux dons qui ont été respectés. Et même la Rose a contribué. Que je voulais sans salle de ciment. Je suis en train de construire. Moi, je n'ai pas dit que je vienne aider quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas qu'ils envisent mentir. Ils ont les projets. Ils viendiquent les dons. Moi, je passe mon temps sur la toile. J'apporte aux gens. Il y a des gens qui aiment ça. Je dis que je veux les sacs. Et ils m'ont donné. Ils m'ont donné plus. Merci. Mais ceux qui viendiquent qu'ils ont les dons à donner là-bas. Alors qu'ils ont dit, c'est d'aller faire les choses-là. Il faut arrêter de mentir. La Rose, tu as la parole. Merci, Dukam. Avant de commencer, même toi, tu peux me demander les dons. On te donne. Sans même faire du tapage. Parce qu'on te voit d'abord. Tu fais d'abord tes effets. On te voit tous les matins comment tu te lèves. Tu ne peux pas travailler. On peut supposer que non. Dukam est peut-être en transe. Et nous, tous, nous savons que construire au pays n'est pas facile. Il est en train de construire. Il travaille. Il fait les efforts. Il a une famille. Il a des enfants. S'il demande. Et tu n'obliges personne, d'ailleurs. Ce n'est pas comme si c'était une obligation. Donc, celui qui veut te donner, tu donnes son sac de schéma. Bon, maintenant, une fois que j'ai dit ça, vous, en comparaison à la con que vous venez, vous indiquez deux poids, deux mesures. C'est dans quoi? Deux poids, deux mesures dans quoi? Effectivement. Donc, elle demande à sa fanbeuse. Elle n'oblige personne de venir demander. Elle a sa fanbeuse. Et nous, tous, nous savons ici que la fanbeuse est la plus puissante. La plus puissante qui fait. C'est-à-dire que quand elle lançait son appel au don, son appel à l'aide, sa fanbeuse est le fond. Et elle n'est pas seulement son appel à l'aide, seulement quand elle appuie elle. Elle est celle que quand il y a un truc. Dernièrement, quand elle avait 2 500 euros ici, presque à la dernière minute, j'étais pour aider, je ne sais pas qui. J'étais pour aider quelqu'un. À sa propre copine, là, donc moi, je n'ai même pas envie de prononcer le nom. Dernièrement, quand elle partait faire ses dons, sa propre team qui n'arrivait pas à cotiser, auquel je me suis fait insulter parce que je les ai laver pour leur dire, que vous, votre star-là, elle vous assemente derrière elle. quand il faut venir insulter les gens. Là, voilà qui est en train d'aller faire les dons. Depuis qu'elle a mis le lit, le lit ne grimpe même pas, mais quand c'est pour venir insulter les gens, pour donner, vous êtes fort. C'est moi qui ai même motivé qu'ils ont commencé à mettre un peu. Moi, j'ai lancé ma part de cagnotte qui est sortie et je suis allée les donner. Ils m'ont encore insulté, même ils sont mis dessus. Flore a lancé la cagnotte pour sa propre copine. La cagnotte s'est levée à presque 2 000 euros qu'on lui a donnée. À un moment donné, vous voulez qu'on fustigeait Flore dans quoi ? Flore, au moins, elle ne mangeait pas seule. Il faut dire les vérités. Sa copine a lancé une cagnotte ici, là, pour Flore. Sa copine a dit que, bon, mes abonnés, venez, parce que ma copine a lancé la cagnotte, venez, j'aimerais que vous venez, vous m'aider aussi à soulever ma copine. Elle a fait ça un jour. Arrêtez un peu vos compétences. Deux poids, deux mesures. Voilà. Deux poids, deux mesures, Flore, ne mangeait pas seule. Même si elle demandait à sa fan buzz. Et c'est la très fan buzz même ici, là, quand on lançait une cagnotte, ils font. Donc, c'est même la même fan buzz, là, qui part même souvent cotisé sur les fan buzz des autres. Ce sont ses abonnés à elle. S'ils veulent donner à quelqu'un, c'est pour ça que ça fait mal. Parce que vous ne pouvez pas vous fâcher que quand moi, c'est ma cagnotte, on ne boycotte pas. C'est que c'est les gens qui ont... C'est les gens de Flore. Quand ils disent que ta tête les énerve, ils ne cotisent pas chez toi. C'est leur argent, ils font ça ce qu'ils veulent. Ce sont ses gens à elle. Personne ne boycotte vos notes. C'est les gens de Flore. C'est ça qu'on doit vous dire. C'est les abonnés de Flore. La team qui cotise les cagnottes ici, là, ce sont les abeilles, il faut le dire. Et c'est ces abeilles-là, que quand ils décident que telle-ci, là, ta tête nous dénerve, pour rien au monde, on ne cotise pas pour toi. Vous dites qu'on ne boycotte vos canyons. On ne boycotte pas vos canyons. C'est que les abeilles de Flore disent que tant que vous manquez de respect, tant que toi, tu manques de respect à notre jeune, mais que toi, on ne cotise plus. Parce que vous trouvez là, oh, j'aime les abonnés, vous n'avez pas des abonnés. La majorité des abonnés, là, c'est facile de venir dire que mes roses, mes roses. J'aime mes roses, mes quelques roses, mes personnes personnelles qui sont peut-être 3 ou 4 ou 5 que je peux compter. Mais le reste sont les abeilles, quoi. La majorité des sympathisants, c'est les abeilles, il faut le dire. C'est les abeilles. Les décans de Bangala, c'est les pauvres roulons. Pas les insultes, ils ne donnent rien à quelqu'un. Oui, là, j'ai fait qu'à ce que c'est Bangala. Les lolomayas donnent aussi un peu. Les lolomayas, ils sont aussi là, ils donnent. Mais à part ça, c'est quand Bangala, pas les insultes, ils ne donnent rien à personne. Donc, particulièrement par les gens ici. J'ai fini de parler. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je vais vous dire un truc. La type de flore, la type de loulou, c'est les gens qui, quand tu es bien avec eux aussi, c'est les deux cours de l'enterreur aussi. Donc, maintenant, si tu veux avoir ta liberté, il faut aussi être bien avec eux. C'est-à-dire que sur la toile, il faut être bien avec eux, le patron. C'est tout. Si tu n'es pas bien avec eux, avec eux, le patron, tu n'auras rien. Les gens qui aident les gens sur la toile, c'est les lolomayas et les abeilles. Oui, le lolomayas, c'est la team. Oui, le lolomayas, c'est la team. C'est le lolomayas et les abeilles. Si tu t'attaques à leur patron, ils vont te tourner le dos. Bon, si tu veux rester sur la toile, si tu as un commerce, si tu as un truc, tu veux rester sur la toile en paix. Il faut être en paix avec eux. Les Drecs en Bangala, pas les insultes, ils ne donnent rien à personne. Tout ce qu'ils savent de nous, les gens, c'est les insultes. Ils savent que ils sont glachés. Voilà pourquoi Nico, Nico, que tu es obligé de pleurer, quand elle voit qu'elle a perdu les abeilles, elle est restée fidèle à nous, tous ces chaussures. Mais il faut voir comment ils opèrent, avant que ce soit Amèque Amèque, Oshigda, c'est-à-dire, toujours l'esprit de l'escroquerie, quoi. Non, j'attends, deux fois deux mesures là, depuis mon frère, si tu as ta fan buzz, est-ce que tu as besoin de pleurer ? Si tu as une fan buzz, tu mets ta cagnotte. Ta fan buzz va venir, je n'ai pas besoin des autres. Quand tu pleures, c'est parce que tu sais que tu n'as aucune fan buzz. Donc, laisser les gens en paix, nous n'a sı pas des fans de la chance. Parce que les gens qui nous suivent la fois, c'est le même genre là qui touche. Les même floreurs, les abeilles avaient cotisé pour Amèque 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 Amèque. Amèque 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 du Smeu, 700 euros. Les abeilles ont cotisé pour Amèque 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 Amor. On ne bouge pas le gouge. Donc, quand même un sangard de l'attaquer flore là, c'est là où c'est mal parti pour lui. mais j'ai entendu que là au china ou bandas hurlaient ces jours-ci parce qu'elle ne recevait plus assez des dons on fait mal et qu'ils pouvaient même pas la tonneau mais pas le de toute façon moi je ne parle pas de personne ne vous parle en général c'est pour dire que il ya trois teams sur la toile et ces trois teams il ya deux teams donc les abonnés quand il ya un appel d'aide les abonnés là c'est l'air l'été qu'en bangala c'est les pauvres l'eau tout ce qui ça veut faire c'est quitter les gens c'est tout car ils font tout dans la mesquinerie tout le monde a quitté la mesquinerie sauf la teille qu'en bangala caricaturer les gens exposer les gens ouais donc voici toi que vous sentez depuis deux fois deux mesures deux fois il n'y a pas les deux fois deux mesures ici là si tu as une fan buzz ta fan buzz n'a qu'à cotiser c'est tout si j'ai lancé un don et que je fais là je fais la gueule que moi j'ai ma fan buzz ma fan buzz là n'a qu'à venir cotiser le voir la teille qu'elle ne cotise pas la teille qu'à ce ne cotise rien ce sont les abecs c'est les pauvres l'eau tout ce qui ça veut faire c'est la haine le tout le travail c'est la haine attiser la haine tu vas m'expliquer comment que quelqu'un qui a été votre votre hier vous venez l'exposer vous exposer vous l'exposer normalement c'est une très belle femme ah oui une très belle femme quand je vois même les saletés qui étaient dans le direct là hier l'autre n'a même pas la tête elle s'élève le paquet elle n'est pas de visage grâceux elle ne sait même pas la veille tu viens sur Tendulum Lema elle a dormi avec sa jupe ses vêtements elle se revient on a le direct comme ça on est gentil on a un qui dort dans les bars voilà les voix voilà la catégorie ça dit qu'elles sont en bain de puits les dents sont cassées en très mauvais état pour boire les formules et puis de boire les formules et tomber dans les carnivores casse les dents j'ai une question j'ai une question s'il vous plaît mais compréhension quand tu affiches de l'eau moulée pourquoi tu n'affiches pas son immeuble tu affiches de l'eau moulée ma affiche son immeuble que tu n'as pas et oui affiche l'immeuble de l'eau moulée ma parce qu'elle a l'immeuble je pense qu'elle a même deux je crois donc tu l'affiches elle tu affiches c'est affiche tout quand on affiche quelqu'un affiche c'est qui là parce que vous savez quoi ça va afficher c'est quelqu'un qui n'a pas un dolo à deux immeubles affiche son immeuble et tu affiches ta part à côté affiche l'immeuble de l'immeuble elle ne peut pas afficher l'immeuble mais comment tu n'affiches pas tu affiches une affiche son immeuble ce n'est pas le bon c'est quatre niveaux je crois ou cinq niveaux affiche son immeuble affiche bien parce que vous aimez afficher les il n'a pas ça il est comme ça affiche l'immeuble tu vois les gens qui viennent dénigrer de l'homme lema franchement 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 quoi t'as dit que vous venez prendre puis facebook là même pour faire croire de ça elle a vendu le piment elle a mis les gars dans le piment et l'impédie des autres gars puis on est compris sur un toi tu es tu connais les gars que tu es qui a vendu le piment je connais un gars là si tu étais le patron dans le piment tu es la plus pimentière qui n'a rien fait de ta vie tu te parles sur le site tu te parles sur le site la pimentière la plus ratée la pimentière la plus camerounais la plus ratée ton gars est parti ton gars est beau tu vas retrouver ton ex ouais mais en fait non pas ils sont c'est une relation polyamoureuse non apparemment ils sortent des trois tous les trois ensemble j'ai entendu que c'est une relation polyamoureuse que thierry sortirait toujours avec patiana corneuil est-ce qu'il peut dire qu'on dit c'est là là tu as vu comment elle est douce tu as vu la douceur tout le monde s'efforce pour sortir de 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 la boue tout le monde sort de la boue c'est la seule là elle a descendu dès qu'elle n'a sûrement laissé dans la boue hein dès qu'elle fait un peu un truc les gens apprécient elle descend encore dans la boue je vois on apprécie elle descend encore c'est quoi on s'est comme ça mon frère allume la caméra tu es sur les gens on te lave lui et c'est le sénat qui prend ton cas voilà Amel Kamé a les problèmes va régler les problèmes d'Amel Kamé avec Chakir si tu peux tu l'appelles souvent à un renfort tu appelles Amel Kamé à un renfort là il a les problèmes voilà et là il a oublié de jouer le jour et moi pour se calmer vous ne voyez pas du Kamé se lever ici tous les matins donc sur le froid sur la pluie aller travailler s'ils demandent l'aide ça fait quoi ? ils demandent bien bientôt ils demandent ils demandent à s'apprendre est-ce qu'ils demandent à ils demandent l'aide ça fait quoi ? voilà j'ai même les gens en moi de moi qui disaient mais sinon on ne dit pas de ne pas demander l'aide mais on dit de savoir demander l'aide et même dans la Bible elle dit elle de toi et puis le ciel t'aidera ça dit que tu as porté d'abord ton âme celle là vous n'avez jamais rien vous faites vos projets dans les poches des gens hein t'as dans un cas si tu veux aller changer la dent à l'hôpital tu n'as pas la mutuelle tu dois venir mettre le lit tu dois venir mettre le lit ton nez est tordu tu viens mettre le lit c'est quoi ? faites qu'un s'il vous plaît faites qu'un rose et qu'un peu de temps s'il vous plaît moi je fais de ma chérie que les gens vont m'aider volontiers la rose attend la rose arrive aussi quelqu'un parle non la rose tu dois en mal parle chérie arrête bonjour bonjour madame la rose c'est comme moi la rose ça va ma ma maman tellement tellement que tu es fâchée tu veux parler que quelqu'un parle je voulais monter dans ton direct tu fais ce boucle il n'y a pas plus longtemps je ne sais pas pourquoi non c'est bon t'entends je t'ai accueilli je me suis dit hé compétition tu m'as déçu franchement hé seigneur non 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 moi non j'ai moi non j'ai trop fan de compétition mais depuis depuis qu'elle a commencé cette truc avec Nicole avec 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 même bangaman tout ça là mais qui est bangaman moi tu donnes les noms qu'on connait pas tu connais pas tu connais tu connais bangaman bangaman tu connais pas mais dans le nom moi moi depuis depuis j'ai éducat mais j'attends que la saleté de Nicolas soit pour insulter bangaman parce que l'on rejoint à la parée le nom de maman tu comprends comme elle est là pour défendre les gars qui prolongent elle n'est pas faim parce que elle disait ses intérêts avec mais elle c'est elle seule comme nous on était à voler sa page on s'est désactivé nous tous parce qu'on pleure à les abeilles les abeilles oui elle va rester elle va rester parce que ce qui bénéf' c'est que quand à toute fois quand il y a un problème de compétition on prend souvent la parole pour dire que fleur était avant quand vous avez lu les problèmes trois fleur était avec la veuve joyeuse ce n'est pas que tu n'as pas pas joué les prétextes quand tu dis que non tu ne peux pas accepter que les gens montent à ton tirène tu dis que non fleur est le seul la veuve joyeuse j'avais qu'à inciter c'est quoi que tu parles là-haut mais fleur était la veuve joyeuse depuis et maintenant c'est toi la première que tu reproches que la lionne a fait que les gens montent à son dieu pourquoi tu t'insultes mais finalement quand tu arrivais au shi bang à monter à ton dieu pour inciter Flo c'est vrai que l'amitié elle est hypocrite l'amitié c'est les intérêts parce que Flo t'amène beaucoup des choses mais Flo a compris ça voilà dans le boulema tu pourrais tout faire ça afficher dans le boulema tellement tu es méchante vraiment il était trop fan de toi depuis l'autre jour pardon tu me donnes la nausée tu n'es pas tu n'es pas humaine tu n'es pas humaine franchement quand la rose te bombarde souvent même moi je détestais la rose jusqu'à même la rose parce que je suis au bon maman il n'a pas un problème moi il n'a pas un problème il n'a pas un problème surtout quand il sait que je suis dans ma vérité il n'a pas un problème ma mère pardon ma mère pardon ma mère pardon elle suis au bon ma mère aide moi à détester moi quand elle parle elle parle elle passe à autre chose c'est parce qu'elle était fan elle était fan de ma personne elle a sauté c'est tout là qu'elle voit qu'elle est maman pardon elle est vraiment une femme très haineuse pardon elle est vraiment la rose pardon non non tu as fait formelle toi le moulin tu es une belle femme mon frère c'est ma soeur avec les formes les fesses tu es une belle femme tu es une belle femme elle a dit que tu es le sida fais attention qui il y a le sida je suis venu en vrai prof elle est tant que mon prof elle me voit hé 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 qui parce que je veux pas vous placer la caméra vous parlez moi je suis pas venu en propre prof je suis venu en vrai prof elle est tant que mon prof elle voit bien comment une femme est en tête comment une femme est propre elle voit bien mon prof elle a dit qu'elle est plus elle a dit qu'elle sera est en tête quand les gens décident de rester dans le noir ils ont leurs besoins pour laquelle ils veulent rester dans le noir les gens c'est pas tout le monde qui veut exposer sa famille c'est pas tout le monde qui a le coeur de s'exposer quand quelqu'un décide de rester dans le noir il sait pourquoi il veut rester dans le noir donc c'est le genre d'affichage quand Dekom Amogu combattait l'angarie la rose quand Dekom Amogu combattait l'angarie si j'étais contre lui même ma guerre avait été consultée sur le compression mais avec le temps tu comprends qu'il tapait la tête du séparant ah oui ben oui les gens combattaient l'angarie Dekom l'a combatté depuis il dit que tu crois la tête du séparant il faut taper ça longtemps mais j'ai eu le point avec Dekom Amogu à quoi le compression j'ai eu le point avec la lionne c'est à quoi le compression en soutenant le compressor et il savait bien on va tous taper la tête du séparant tu ne sais pas l'écrit mais tu connais la méchancité comme ça là et l'angarie elle parle de quelqu'un ce nabou là il est où là putain tu as accouché l'autre camp tu as accouché l'autre camp jusqu'à venir insuiter l'enfant de quelqu'un j'ai vu sa mère elle commandait l'angarie quand elle suit quelqu'un j'ai vu la mère les haineuses qui la suivent ils sont derrière ils sont derrière il y a comment il te dit il y a une framponne elle dit Nicole framponne voilà Nicole une fille qui est mariée le mariage m'est tordu elle a battu l'encourade dans l'écoderie quand Nicole va perdre son mari demain je lui ai dit je ne l'avais pas envoyé ma fille va apprendre à parler italien l'angarie ne sait pas parler l'italien elle vit en Italie elle est venu on sait entrer au point de mariage elle est de vrai quand elle est mariée dans son mariage elle vient où est-ce qu'elle fait à parler l'italien avec le casse là elle est mariée super écoutez Dora Bodo Dora Bodo super Dora on t'écoute écoute bonjour bonjour non moi j'ai rien de en fait je voulais se demander à Compressor que franchement sur le niveau de méchant c'était bon moi je savais déjà et j'ai toujours dit ici je suis une ex TKCR donc tu peux imaginer la honte que j'ai mais c'est cette fameuse d'une méchanceté c'est pas possible et le fait même que des gens c'est-à-dire chaque matin elle s'élève elle voit comment beaucoup de personnes parlent elle ne se remet pas en question elle ne regarde pas le miroir pour demander mais vous savez si une personne peut te dire une chose tu vas dire ah peut-être la personne est en colère ou bien mais tu vois quand c'est déjà 20, 30, 40 personnes qui te disent la même chose ça devient on se dit il n'y a pas de fumée sans feu c'est pas possible je dis moi depuis ce qu'elle a fait au couple médecins compresseurs si je vois sur Facebook la volonté finit à elle je cherche le bouton pour appuyer pour augmenter maman comme si elle connaissait le couple de beaux ailleurs comme si elle vit le bonheur de la mort elle est sur le couple comme si elle connaissait ce petit beaux ailleurs mais amodés et quand vous dites même que la TKC ne cotise pas attendez d'abord qu'on puisse encore la TKC mais vous riez ou quoi elle a la team encore maman attends la team elle commence à compter une team à partir de combien de personnes parce que celle-là je ne souviens pas ce qu'elle a cinq membres je te dis la vérité la TKC c'est les femmes qui la soutenait avant et qui ont voulu qu'elle quitte le clash depuis depuis l'époque de Kondenghi tout ce monde est parti c'est là où elle avait une team qui cotisait depuis là elle n'a plus rien elle a une bandée d'honneuse elle m'a testé elle a fait 10 000 abonnés elle a fait 10 000 abonnés ça ne devait pas se passer les a eu c'est là on convoque elle n'a pas encore elle doit être tout à 4 000 maman donc tu avais dit qu'elle n'est pas ça elle n'est pas ça parce qu'elle n'est pas quand tu quittes une page tu ouvres une nouvelle page et tous tes abonnés viennent se verser 30 000 ou 50 000 oui parce que même quand elle a commencé à avoir les vues c'est quand elle a arrangé ses problèmes avec Flo ce sont les abeilles qui la suivaient mais comment qui appelaient dans ses directs ce ne sont pas les maman Lili ce que sont les abeilles qui étaient derrière elle c'est des personnes d'autres comme personne n'a plus de team et elle a toujours voilà si tu veux partir si tu parles ma chérie tout le monde est parti au cas où tu ne te rends pas compte tu n'as plus de team moi je dis que tu as fait au méchant même si c'est qu'elle te voit en vidéo assis à côté de Jésus maman elle peut faire casser mon téléphone qui est revenu même encore parce que c'est une méchanceté qui n'a pas de nom mais c'est la femme de méchant la femme de méchant lui a pas répondu jamais elle parle de la femme de méchant elle va même jamais lui répondre elle va jamais lui répondre mais est-ce qu'il y a même des choses même que on ne parle pas parce que le couple ne parle pas parce qu'ils sont comme ils sont mais si tu connais le nombre de personnes que ce couple s'est mis à dos pour elle je vais dire des gens que moi je te dis une chose j'ai vu des gens insulter ce couple sur des réseaux sociaux pas parce qu'ils ont un problème particulier avec le air pas parce que ce couple les a insultés ou bien ce couple les a fait quelque chose justement parce que ils ont eu un problème avec compresseur et il a fallu choisir ils ont choisi leur petite soeur et ils ont changé des féminines j'étais avec ce couple c'est pourquoi attention à ce qu'on dit sur les noms sur internet madame Messon c'est une grande dame c'est une grande dame ce n'est pas les ronds trop classe et elle a le coeur du kamer je vais vous raconter un truc je vais vous faire un kongosa j'étais avec eux sur la table vous savez moi je suis quelqu'un de très modeste je vous dis juste un détail quand je suis avec des gens même si tu m'aimes vite et que tu as même beaucoup d'argent moi j'aime toujours prendre le minimum je n'aime pas abuser en fait elle m'a dit du kamer ici tu prends ce que tu veux elle dit non moi je peux juste un petit elle dit non elle a imposé comme elle donne le black label juste les gens ont bu elle a dit on va me donner autant que je veux mais quand tu vois l'autre n'a en train de parler elle parle d'elle comme si c'est une femme qui n'a rien mais c'est faux cette femme c'est une femme qui a son argent ils ont reçu la magie c'était un mensonge qu'ils ont fait mais c'est quoi ce mensonge les réseaux sociaux c'est la magie moi je connais des femmes que je dis elle a un coeur ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux c'est une personne que je fréquente je sais de quoi je te parle je connais des femmes tu n'as même pas besoin de dire qu'on voit madame mais ça on voit que c'est une femme qui a un coeur tu me lasses je descends je l'ai parce qu'il y a quelqu'un d'autre montée non tu peux rester si tu le sens si tu as un petit café on est là je connais des femmes qu'elle a eu elle reste comme ça seulement parce que peut-être la personne est triste elle reste la nuit au téléphone avec toi prière avec toi te remonter le moral faire ceci je connais des femmes qu'elle a donné de l'argent mais qu'elle n'a même jamais rencontré seulement pour te dire que maman va t'acheter même une bouteille d'eau tu bois c'est-à-dire les réseaux sociaux non c'est le vampirisme c'est une femme imposante elle est grande madame Messon c'est pas c'est une grande c'est une femme les gens qui parlent derrière la caméra elle est devant toi tu peux pas parler madame Messon c'est une grande dame elle est imposante avec son mari c'est un couple de colos tu m'as compris ça on peut se mettre devant mais sans lui parler n'importe quoi même si physiquement ou quoi que ce soit moi j'étais tout petit elle est imposante c'est une grande dame qui parle même pas même les manières et le respect il ne parle pas c'est sa vraie mature même si tu assises avec elle elle ne parle pas on est on est un seul il faut que tu la pousses à bavarder tu la pousses à bavarder tu la pousses les abeilles de flot de lille les séquences ceux qui ont reçu au tata quel tata laisser là avec sa team de 2 et là où c'est 2,5 personnes dans sa team 2 personnes et demi tata naa nous disait depuis des années tata naa nous disait depuis des années nous on la détestait maintenant même elle a une abonnée sur sa page sur la page tata naa jusqu'à demain je t'étais tata naa je suis abeille au revoir oui oui je suis une abeille et dit c'est de ça qu'il s'agit je pose une question les gens qui vont répondre à Marine c'est le même français il faut être courageux s'il vous plaît il faut être vraiment courageuse quand tu entends Marine j'entends que compenseur partir le pont Marine vous vous êtes avec elle même Stella Mougou Ferme ta gueule Ferme ta gueule moi je te dis ça parle technique avec les autres personnes c'est l'amour tu n'as aucune pertinence une femme elle parle des problèmes du Cameroun elle parle des vrais trucs toi tu viens rentrer dedans pour parler du caresson mon frère de la porte et des rins c'est l'amour elle dit que ta gueule l'angala je suis pas d'accord je suis pas d'accord qu'elle insulte je suis pas d'accord qu'elle insulte la première dans tout ce truc mais elle parle des problèmes du pays toi tu viens me parler j'avais baisé avec mes deux tu es une folle tu es folle tu veux que t'appelles manger de coquilles tu dis qu'elle était son corps tu vas rendre les 50 millions que tu as pris au gouvernement tu vas rendre ça quelqu'un te parle des routes et tu parles des trucs du pays que ça va pas bien ouais laisse elle dans les clashes laisse poche quand même non non c'est quoi ça qu'est-ce qu'elle dit tu veux que t'appelles manger de tompiler mangeuse de coquilles une gare là elle est rouge même alors qu'elle était noire quitte tout la barre c'était là où il faut nous faire dans la personne est d'accord qu'elle s'attaque personne n'est d'accord qu'elle s'attaque à cette femme là personne n'est d'accord qu'elle s'attaque à la première dame tous les mots c'est leur combat à deux moi je ne suis pas d'accord mais elle relève beaucoup de problèmes qu'il y a dans ce pays c'est pourquoi elle a se dit c'est ça que vous voulez ne dis pas que personne n'est d'accord du cas mais il y en a qui sont d'accord il y en a qui sont fan club c'est un peu malin donc toi c'est l'amour de la bordellerie tu viens d'entrer dedans c'est voilà j'ai même pas besoin de pas gérer elle fait ses contenus il faut qu'on lui dise qu'elle n'a pas le niveau non mais les vrais gens qui ont le niveau elle a fait la thune aussi avec ses contenus elle a dit qu'elle avait fait la bordellerie elle a donné au paix puis mon frère elle laisse où on ne veut plus entendre ça c'est en quelle langue c'est la haute tension mais l'angala elle touche hé seigneur l'angala lynche c'est une lyncheuse c'est Marlène Voutoula mais vous la connaissez pas Marlène Voutoula a été dans les directs depuis 2017 contre Saint-Jeanango j'ai la directe de Marlène qu'est-ce qu'elle met ici j'essaierai même qu'est-ce qu'elle met ici les gens qui la supportent ils vont se calmer un peu mais en tout cas il faut qu'elle se montre aussi parce qu'elle se cache apparemment elle n'est pas très très belle apparemment il y a une photo volée d'elle elle est belle non la photo volée en tout cas Marlowe c'est pas il y a une photo volée apparemment c'était là un beau à s'alluser la photo volée ça dépend tout le monde elle était en mode de débrailler ben oui sauf que c'est une photo volée qui montre son visage naturel mais Marlène Voutoula elle joue c'est le jeu politique c'est comme ça en politique on était le tourbillon le tourbillon qui est en politique laisse tomber en tout cas mais il n'y a pas une photo volée mais il n'y a pas il n'y a pas que si on met les barbecues partout comme dans le pouvoir en gala à mort il faut que les barbecues qui comprennent que c'est que Marlène Voutou pour l'état du pays je suis d'accord avec elle mais moi je n'ai pas confiance en elle c'est Marlène Voutoula qui vous dit aussi que ce qu'elle est en train de faire ce n'est pas pour qu'on lui fasse un clin d'oeil mais qu'est-ce que vous croyez on vous dit que c'est ça la politique mais vous pensez à quoi vous n'avez pas vu Bruno Le Maire Bruno Le Maire qui était des républicains qui avait Macron il est ministre il ne s'est même pas passé il ne s'est même plus la politique française Bruno Le Maire qui l'avait Macron Macron a fait de lui le ministre de l'économie mais vous ne vous croisez pas la politique la politique c'est il y a aussi Dupont-Moretti il y a aussi Dupont-Moretti Dupont-Moretti tout ça mais ils sortent d'où ? on t'existe les amis des Macron c'est les amis des Français c'est les amis des Macron avant dans la politique c'est pas une chose de cœur quand tu ne m'étisses pas le jeu politique il faut penser dedans c'est pourquoi quand ils voient c'est un pétasse elle reprend la main elle c'est pas elle c'est un autre niveau c'est pas la blague elle c'est pour prendre la caméra et que tu reprends à cette femme-là il faut c'est elle qui rend à la boue attends elle n'est pas cohérente aussi attention mais la cohérence selon quoi ? est-ce qu'on est cohérent en politique ? est-ce qu'on est cohérent en politique ? est-ce qu'on est cohérent en politique ? donc quand tu creus ce qu'elle dit il n'y a parfois pas de cohérence c'est parce qu'elle parle bien je vous l'accorde mais écoutons attentivement cette vie et on creus attends écoutons Boutran écoutons Bétran Larose écoutons Bétran s'exprimer sur quoi tu n'es pas d'accord est-ce qu'elle dit ? oui ben quand j'écoute cette dame parfois il y a des choses quand elle raconte c'est pas possible bon quoi quoi ? on va t'écouter je ne vais pas m'attarder c'est un cas précis en tout cas j'ai dit c'est si je ne suis pas en train de vouloir non il faut parce que je suis en train de dire écoutez cette dame mais sachez qu'elle a dit certaines choses pas très très cohérentes attends si tu ne peux pas dire laisse-moi dire ce qu'elle dit quand elle va me répondre à Ani Makin par exemple dit quand Ani Makin fait l'amour ça sent le caca partout est-ce que tu dis une femme par exemple attends c'est marie même vous-tu dit c'est dégueulasse c'est sympa elle te dit que elle te dit que si tu descends dans la boue elle descend elle t'entend c'est ce qu'elle a fait c'est une Camerounaise c'est une Camerounaise c'est une Camerounaise elle va tout je donne mon point de vue je donne mon point de vue et elle dit par exemple qu'elle ne veut plus se montrer pourquoi elle ne se montre plus alors qu'elle ne se montre plus mais pourquoi elle va se montrer ça dérange qui qui a vu la voir on va voir ce qu'elle dit on dit de dissocier le message du message on n'a pas attends je vais prendre l'exemple simple elle dit comme je travaille comme je ne peux pas me montrer parce que j'ai peur qu'on me reconnaisse parce que j'ai des contrats etc et un autre jour elle dit qu'elle ne travaille pas monsieur Jody travaille assez d'argent pour prendre toute la famille en charge donc c'est pas c'est pas curieux ce qu'elle dit donc ensuite ce qu'elle dit selon le thème elle dit une chose aujourd'hui et demain elle dit son contraire comme le cas du travail attends Marose tu vas rebondir Marose donc le fait qu'elle ne se montre pas parce qu'elle a peur n'est-ce pas de se faire reconnaître pas des partenaires mettre en danger son contrat voilà elle a dit ça il y a quelques semaines et il y a deux jours elle dit voilà je ne travaille pas monsieur Jody gagne assez pour nous tous voilà je viens vous parler je tue mon temps voilà là je rebondis je reprends tu vas encore tu vas poursuivre s'il te plaît la relève moi elle reprend en détresse mais si si elle ne se montre pas et elle atteint ses objectifs en termes de popularité en termes d'impact sans se montrer tu penses que les gens qui la suivent veulent la voir on va écouter ce qu'elle dit alors si attend attend si ce qu'elle dit si ce qu'elle dit si ce qu'elle dit impactez les gens s'il te plaît si elle réussit à avoir une adhésion par rapport à ce qu'elle dit pourquoi on veut voir son physique ce n'est pas son physique qui attire du monde c'est ce qu'elle dit pourquoi tu veux voir son physique je ne peux pas aller pourquoi elle n'est pas là elle ne pouvait pas se montrer mais elle n'est pas nous expliqué pourquoi elle ne se montre pas j'en parle parce qu'elle explique le pourquoi et ce n'est pas cohérent pourquoi elle ne se montre pas les pas cohérent elle est un bouton elle ce qu'on appelle une pute politique elle est là elle est en train de se vendre elle sait que 2020 s'approche elle est en train de dire au SDPC de l'autre côté regardez ce que vous risquez de perdre en même temps elle fait un appel de balle au MRC que je peux être très utile pour vous si vous n'avez pas compris ça se trouve vous la voyez à la tête d'un ministère une femme qui bagarre en pleine rue une femme qui saute dans un commissariat est-ce qu'elle est ministère du caméra si on te pose la question est-ce qu'elle peut être ministrable je te dirais qu'elle a les compétences intellectuelles elle est même beaucoup plus compétente que beaucoup de ministres mais maintenant tu as raison sur son comportement qui ne va pas forcément serrer la fonction oui mais elle peut être même premier ministre au Cameroun mais est-ce que son comportement est-ce qu'elle peut se jeter comme ça je t'ai dit que peut-être son comportement n'est pas préjudice parce qu'elle a compris de la République alors aux Etats-Unis elle aurait dormi en prison ce jour-là qu'elle a sauté sur parce que même là sa manière de faire il n'y a pas une partie politique qui va se l'approprier parce qu'elle descend justement dans les histoires de Nivakin de n'importe quoi est-ce que c'est le comportement d'un cadre un cadre politique ne peut pas se retrouver dans la boue donc là si vous permettez que je le dise ça donne raison à ceux qui disent qu'elle a un problème mental parce qu'elle est vraiment un problème mental parce que si vraiment elle pense à être un parti politique elle ne peut pas se retrouver en train d'être aussi dans la gado pourquoi l'imagine d'un gars comme un gars un peu va passer dans un parti politique on ne peut pas le prendre sur parce qu'on va le retrouver en train de s'épiler en public on va le retrouver dans les bassins mais il fait ça tout c'est follow-up et les femmes qui l'aiment donc si c'est pile en public c'est pour la jante féminine c'est son contenu c'est pas que il ne s'ennuie pas c'est parce qu'il sait qu'il y a des filles qui aiment ça tu veux peut-être c'est sa pouvoir et du cas même peut-être les filles vont aimer aussi tu sais un parti politique qui a besoin de crédibilité c'est pourquoi c'est un parti politique qui va travailler Marlène Voutou demain ce parti politique ne sera pas crédible on va dire vous êtes dans la bouffe même dans un débat politique Marlène elle va avoir la rose s'il te plaît le micro elle peut avoir les opinions les opinions qu'elle veut les meilleurs arguments sur tous les sujets mais son comportement va la rattraper on va dire madame à quel moment vous êtes une femme qui prenez la République au cerveau on vous a vu dans les injures on va lui mettre ça ça va la rattraper donc elle va reprendre sur l'économie sur le développement sur tous les domaines elle va être forte elle va lui dire mais madame regardez vos vidéos où vous insultez avec Nivakine vous insultez avec des regardez ce que vous dites regardez votre vulgarité mais quand il est pas fait la mousse ça sent le caca dans la chambre c'était d'une vulgarité franchement voilà tu es comme elle tu es là oui je suis là je suis là hein c'est peut-être la rose veut rebondir excusez-moi je suis très trippé oui je prends un peu je prends je prends un peu je prends un peu je prends un peu je prends je prends je prends un peu un peu je prends un peu je prends pardon lisez-moi un peu par lit elle ne voit pas l'écran Bétran tu peux tu peux voir ça elle dit même qu'elle n'a rien à perdre la coupure radicale avec les autorités camerounaises aussi il l'a affecté voilà émotionnellement pardon hein parce que je ne vois pas tout voilà pourquoi elle fait référence à son père voilà je vais reprendre parce que j'ai un peu compris elle dit ceci elle dit même qu'elle n'a plus rien à perdre la coupure radicale avec les autorités camerounaises aussi l'a affecté pour encore là beaucoup affecté émotionnellement voilà pourquoi elle fait référence à son père oui mais il faut qu'elle précise à son père adoptif c'est tant plus que le monsieur Mendoza un père c'est un père ben toi je suis pas d'accord avec toi un père c'est un père si c'est ce père qui a été là pour elle qui l'a élevé elle n'a pas besoin d'ajouter oui parce que Malen et Moudou a dit à sa aide en juin sa mère elle a dit revoir sa mère en disant maman si tu meurs je ne viendrai pas au deuil mais c'est la première fois que quelqu'un parle des obsèques de sa mère est-ce qu'on peut rester dans les choses sérieuses moi je vais te dire un truc Malen et Moudou moi je voilà heureusement qu'on a une autre tribune pour nous exprimer Malen et Moudou tu ne peux pas être comme beaucoup d'activistes sur la toile vous avez perdu votre crédibilité parce que vous descendez dans la boue dans les saletés il y a j'étais avec Winnie Savana en live et je lui disais la même chose écoutez ce que je disais à Winnie Savana si elle est là elle peut se connecter vous avez payé les gens sardinants j'ai dit que monsieur Kanto a été un sardinat il était dans le gouvernement et sa femme était une sardinat elle a justifié qu'il n'était pas pareil parce que quand vous poursuiviez les ministres ici vous ne poursuiviez pas Madame Kanto qui était dans le gouvernement de Paul Bia vous ne poursuiviez pas Maurice Kanto donc c'est ça le manque de crédibilité de vos mouvements maintenant Malen et Moudou qui veut défendre qui dit que la rose il y a le bruit quand tu parles va par exemple si tu peux voilà Malen et Moudou qui nous dit que eux ils veulent changer quand vous voulez le changement regardez vos comportements on te voit entre les faits les directs on regarde ta vérité à vie tu ne travailles pas tu n'as pas une stabilité financière mais quel changement vous voulez apporter aujourd'hui quand vous montez vous quand on vous demande vous dites que j'ai travaillé chez Aspa c'est quoi ça cette classe politique il y a les autres qui ne veulent pas citer et qui veulent aussi le changement parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient parce qu'ils n'ont pas eu l'argent ils n'ont pas eu les postes vous ne pouvez pas être ces personnes-là qui inspirent la jeunesse vos clashs vos tribalismes en même temps parce que Marlène il est arrivé ici pardon la rose et même le micro ça dérange Marlène il est arrivé ici toi moi j'ai les vidéos où tu traiter les baminiques de chien que c'était des porcs c'est toi qui a ramené ça ici en 2006 j'ai la vidéo c'est pas sur la base des petites excuses que non je demande les excuses les baminiques tu viens non quand c'est le bruit là ils sont l'un d'eau quand vous aspirez quand vous êtes quelqu'un qui est honnête tu te retires tu ne viens pas dire je demande les excuses les relations politiques parce que vos propos ont été violents sur les baminiques et c'est le cas de beaucoup d'entre vous moi je vais dire un truc je vais dire quelque chose qui va être mal vu mais je m'en fous la plupart des mécontents du sud et du centre arrêtez le jeu que vous venez montrer aux gens ne venez pas vous vanger sur Paul Biard venez nous raconter des salades aux gens vous n'aimez pas le Camon depuis longtemps parce que ça fait longtemps qu'on a dit que ce pays va mal les gens ont tout fait les gens ont participé pour qu'il y ait le changement vous avez dit que c'est les baminiques qui veulent prendre le pouvoir maintenant que vous n'avez pas satisfaction avec votre frère parce que vous disiez à l'époque c'est mon autre frère quand on disait qu'il faut les roues pour le développement pour tout le Cameroun vous étiez intéressé notre frère aujourd'hui vous venez nous la jouer s'il y a des naïfs qui tombent dans vos pièges là parce qu'effectivement si on vous avait donné les 500 millions vous n'allez pas vous avez une sortie ce discours quand je vois le clash de Malin Lé Voutou et Stella Moukou qui parle d'avoir car elle parle de gêner les noisins mais elles sont en train de parler avec quelqu'un qui détruisent les fonds publics et elles étaient ravies parce que Malin dit que c'est elle qui prenait l'argent mais tu es complice il faut reprendre ça je dis comment monsieur Mendoza prenait l'argent que tu gérais où c'est que tu as mangé il faut remettre son contribuable parce qu'à un moment moi je vous dis deux minutes nous on va aller dans la politique on va vous dire la réalité parce que la politique nous sommes des auto-dictaires on nous a pas appris ça mais on maîtrise votre truc de venir il nous dit que non le président il va même rester là vous n'allez pas nous la jouer les gens ont trop signé l'apurot de Mbangar beaucoup de gens sont morts pour que les choses changent vous avez dit que c'était votre frais du village vous voulez vendre votre frais comment Malin tu nous racontes quoi mais Paul vient à part tu as personne beaucoup gens non tu nous racontes quoi là maintenant quel est le film que tu viens nous raconter que tu demandes pardon à Bamiki que tu as tuité du porc elle était suprémaciste boulot tu étais suprémaciste boulot vous avez créé le conseil maintenant vous voulez vous voulez dormir chez Bamiki parce que tu ne peux pas aller au pays madame l'argent de Mendoza Stella a pris 30 millions Stella il faut remettre elle peut aller au pays elle n'a pas de problème avec Yaoundé les gens viennent ils font une com ils oublient que ça peut les coincer demain on est en droit de dire vous avez l'argent de Mendoza vous allez rendre ça parce qu'il faut venir nous dire combien est-ce que Mendoza vous avez payé dans l'argent du gouvernement qu'il avait pris vous voulez qu'on parle on parle laissez le Congo ça en dispute ce pays les gens ont voulu il y a 2008 les gens ont voulu qu'il y ait des routes là-bas vous avez dit non le pays est bien géré vous avez regardé Yaoundé les gens ont parlé vous avez été contre voilà des gens vous défendez Brugno Bidjanke en prison voilà Bidjanke qui est en prison voilà des gens qui sont en prison parce qu'ils ont parlé vous ne les défendez pas venez défendre ceux qui sont en prison gratuitement venez défendre crise anglophone ici on vous a entendu on vous a entendu sur la crise anglophone ici donc vous pensez que vous allez manipuler et moi je suis désolé vous le peuple de l'Ouest mais dis-moi tu penses pas justement que penses-tu de la crise justement je termine parce que vous le peuple de l'Ouest parce que ce que vous encouragez c'est vous qui êtes manipulable avec ça mais c'est un manque de respect ce malin ne vous tourne a été une grande concentrice de la barmiphobie c'est de quoi je parle et j'ai des vidéos voilà donc ne viens pas nous dire que les barmiques vous demandent pas toujours ceux je les accepte va reprendre la page voilà tu as pris 30 millions c'est ça ne venez pas distraire les gens il y a les vrais gens qui veulent que le cas vous compte il y a les vrais gens c'est pas vous voilà vous venez pour régler vos comptes on n'a pas confiance aux gens qui règlent le compte malin vous t'es en mode de régler tes comptes tu n'aimes pas ce que voilà ben je te le dis oui moi je dirais c'est un peu de régler tes comptes et j'aime pas les gens qui règlent leurs comptes on a vu les gens ici c'est un moment où cela ce sont les baminiqués qui veulent être fait maintenant on lui dit que non on va se retourner personne ne va se retourner contre le pouvoir tous vos programmes que vous faites sur Facebook on ne va pas accepter ça va être légal donc vous n'allez pas venir attaquer vos frères ils sont toujours encore vos frères le président premier il va rester votre frère il n'y a pas de trahison voilà il n'y a pas de trahison que vous voulez la trahison que vous voulez nous sortir elle ne va pas exister vous allez supporter je suis très d'accord avec ton discours vous allez supporter le gouvernement vous allez rester vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas la ronde est d'accord avec ton discours donc tu vas peut-être très je suis très réfléchi je sais de quoi je parle parce que ceux qui vont supporter Maren là vous laissez arrêter de soutenir les excuses moi j'ai sur la live où tu venais ici dis que tu es une supprimaciste boulot c'est fini c'est fini elle est supprimaciste le boulot elle ne peut pas venir nous dire aujourd'hui elle est pertinente comment une supprimaciste un boulot est-ce que les supprimacistes sont pertinents qu'ils soient boulot ou blanc est-ce que quand quelqu'un se reclame est un supprimaciste qu'il soit blanc ou n'importe quoi est-ce qu'on peut dire que c'est une personne intelligente dès lors non on a dit qu'on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui qu'au pour les vieux ils doivent aller se reposer puisqu'elle a dit hier que même quand il aura une dent il va rester là-bas parce que le pouvoir les appartient donc quand elle disait qu'elle est supprimaciste c'était pour dire que le pouvoir ne doit aller nulle part qu'elle doit rester que chez les boulots c'est ce qu'elle voulait dire non est-ce que tu ne sais pas ça moi je n'ai pas entendu en politique on repond en politique on repond de ses actes quand vous êtes il faut être honnête il ne faut pas venir changer comme ça et tu ne repends pas de tes actes quand vous allez poser des actes tribals il faut reprendre ça conseille tout le monde tu ne peux pas venir sur un coup de baguette dire écoutez je vous ai déçu je passe non tu reprends et tu ne te présentes à rien tu ne parles pas de politique tu dis vraiment j'ai eu à heurter les gens je demande pardon mais ne viens pas dire que tu as changé que tu veux encore faire la politique que telle est mieux telle est mieux voilà quand tu avais dit à lui que Maren Kamto est mieux ce que tu viens nous raconter elle était dans le gouvernement pour bien tu embrouilles les gens madame moi elle parle elle ne t'insulte pas il ne faut pas me mettre dans le cadre des gens qui vont t'insulter ne vienne pas je veux que oui elle est présidentielle ce que tu racontes elle était ministre elle était sardinale tu l'apprécies aujourd'hui quand ça ne va pas t'arranger demain tu vas la terminer je pourrais dire nous on a appris ça nous on est des donc je sais que je suis un cerveau par rapport à ça Maren Moutou laisse ton cinéma que tu nous seras je salue le grand mécan qui est dans le live le grand mécan laisse nous ton cinéma Maren Moutou ne nous apprend rien tout ce qu'elle raconte dans ce direct tous les tas qu'il y a au pays nous on est au courant de ça depuis c'est pour ça qu'on demandait le changement elle est la cesse elle ne nous apprend rien de nouveau voilà la crise anglof il y a eu des morts il faut respecter moi je vais casser le mot je suis énervé parce que voilà des gens il y a eu une crise anglof ils ne se sont jamais levés pour parler à faveur des innocents des déplacés et il y a même des noms qui ne sont que tel peut être président mais on vient être président d'un pays qu'il y a eu un problème la crise anglof on ne les a pas vus là-bas il y a un problème au nord car les gens sont bons on ne les a jamais vus soutenir des beaux d'un pays jusqu'à vous sortez les noms vous pensez qu'on vient sortir le nom de qui peut être président vous l'avez vu parler de la crise anglof mais vous êtes fou qu'en 2025 quelqu'un va se présenter à cette élection n'ayant pas compatis à la douleur des innocents anglof qui ont vécu cette guerre n'ayant pas compatis aux nordistes qui souffrent les gens qu'on a venu les gars je vais te faire mon coiffeur là à bientôt du caméra ok ok mais vous voulez nous pourquoi vous voulez énerver les Camerounais vous pensez que quelqu'un va s'élever même les noms que vous sortez que je ne veux pas sortir comment vous pouvez m'imaginer quelqu'un va être présidentiable alors que vous ne l'avez jamais vu parler du problème anglof vous ne l'avez jamais vu parler de la vie chère du Cameroun et vous donnez son nom comme candidat à l'élection parce que c'est le frère parce que c'est elle moi je vous dis respectez le pays là et respectez les hommes serieux qui veulent changer le pays là ne venez pas en vous il y a ceux qui maîtrisent la politique donc Marlène je profite de ma tribune pour te dire tu es dans un cinéma tu es dans un désir de vengeance et un désir de reconnaissance le peuple camerounais tu n'as jamais aimé ce peuple parce que quand on parle pour le peuple on aime le peuple tu es dans tes règlements des comptes il faut le dire tu règles tes comptes parce que si tu aimais le Cameroun on t'aurait vu en train de parler pour ces innocents dans nos autres qui sont morts on t'aurait entendu sur pas mal des sujets tu es là pour régler tes comptes avec la première dame et tu es là pour régler tes comptes et quand on parle d'un pays ce n'est pas un règlement de compte quand on parle d'un pays ce n'est pas un règlement de compte on aime le pays tu aimes le pays quand ? tu es toujours en train de dire tu n'as jamais rien profité machin machin ton père a été dans le détournement du fonds public il ne vient pas donner l'impression que le gouvernement avait mis j'avais mes deux ans quand elle était directrice marketing à la Ciat il y a 19 ans c'est parce qu'il n'y avait personne qui a été capable de nous dire est-ce que tu avais le mérite d'être directrice là-bas ? on a fait comme ça à 19 ans ? viens être honnête je ne veux que regorgez le haut de Cameroun viens être honnête elle était mieux placée que Denis Zepoté par exemple pour être directrice marketing attendez moi je vais la dire je suis la route du père moi de me parler parce qu'il faut arrêter le cinéma parce que la politique nous ce n'est pas une histoire de diplôme madame N'Votou moi je suis quelqu'un qui est un autodictate et toutes les super chéris politiques je peux les démonter tu es en train de régler tes comptes et tu ne règles tu ne règles même pas tu n'as même pas d'éthique à le faire parce que tu n'as pas à insulter les gens pour faire ce que tu fais tu n'as pas à mépriser les gens quand on fait des choses pour le peu on est exemplaire à quel moment tu as été exemplaire à quel moment tu as été exemplaire tu vas de frasque en frasque dans ta vie propre parce que une femme politique c'est aussi ça ta vie que fais-tu dans la vie tu fais quoi dans la vie pour parler aux Camerounais à quel moment tu as des hommes pour des jeunes femmes tu parles de prostitution tu te moques des prostituées ces femmes se broutent dans la prostitution pourquoi est-ce que tu as cherché à comprendre parce qu'elles n'ont pas de moyens moi je vais vraiment t'expliquer qui n'avait pas prévu ça m'avait te parlé d'arrêter d'en mentir aux Camerounais tu es dans ton intérêt personnel régler tes comptes quand tu parles même de la première dame est-ce que c'est à elle qu'on doit demander les comptes la première dame du Cameroun est-ce que c'est à elle qu'on demande les comptes du Cameroun est-ce que c'est elle qui gère le Cameroun toi tu es dans tes querelles de femmes qui ne concernent pas le peuple tes problèmes avec la première dame ça regarde est-ce que ça nous regarde on a du respect pour la première dame parce que c'est la première femme du Cameroun on la respecte c'est une institution mais c'est pas elle qu'on demande les comptes du Cameroun tu vas lui imputer quoi depuis que tu es resté à Douala on t'a vu dans la rue on t'a vu fait quoi pour ces jeunes qu'est-ce qu'on t'a vu elle n'a pas eu gain de cause elle n'a pas eu gain de cause elle vient nous pratiquer tu as pris la parole pour parler des accidents pour parler réellement du Cameroun sauf si tu as été dans les plateaux tu as été sur les plateaux pour te faire voir pas uniquement ma très chère grande soeur tu t'es pas vue tu me demandes à quel moment tu aimes le Cameroun tu es dans la querelle et on ne peut pas construire ce pays avec des gens comme vous on ne peut pas construire avec vous parce que là tu veux nous faire quoi tu étais dans le tribalisme dans la barmaphobie avant tu supportais tout ce qui se passe au Cameroun tous les injustices tu supportais tu n'as jamais été du côté de ceux qui se battaient pour qu'il y ait l'eau tu n'as jamais été tu t'élèves un matin tu viens sur internet parce que la première dame n'est pas comme tu veux ça ne t'arrange pas la première dame non ne nous distraie pas avec ça les Camerounais ne demandent pas les comptes à la première dame les Camerounais demandent les comptes au président Paul Biya et à son gouvernement soit dans le sujet ne soit pas hors sujet ce que la première dame fait ne nous regarde pas on a besoin d'eau on a besoin de nourriture on a besoin d'éduquer nos enfants c'est ça le sujet laisse nous les madame Boudjiki laisse ces dames là parce qu'au Cameroun il y a un premier ministre adresse-toi au premier ministre parce qu'au Cameroun il y a une assemblée nationale qui ne fout rien toute la jeunesse camerounaise qui est en fait de devenir tiède merci pour les cadeaux merci pour ceux qui vont les cadeaux merci au Cameroun demander les comptes tu as essayé de te battre dans quel domaine tu as été même dans l'Afrique tu as été dans tous les copinages les machins machins et tout ton doctorat l'a servi à quoi là tu es dans les querelles de Kongoussa tu arrêtes mais Stella Amougou tout ça Stella Amougou est-ce que tu devrais lui répondre tu es dans la politique Stella Amougou on va clash c'est quoi ça moi je te dis tu fais honte tu fais honte parce qu'en gros tu as en même temps un gros désir de reconnaissance tu amuses la galerie madame vous amusez la galerie vous êtes là vous faites des spectacles le Cameroun n'a pas besoin des artistes de votre envergure le Cameroun a besoin des gens qui aiment le Cameroun des gens qui ne parlent pas de tribut tes excuses là gardez là où je pense parce que ce truc de tribut là tu as fait ça sur ma page tu as comme en 2017 maintenant tu aimes tu as l'amour des baminiqués maintenant tu sais maintenant que tu es même tribaliste parce que tu n'as pas opposé les tribus contre les tribus tu n'as pas à dire que les baminiqués sont mieux donc c'est maintenant que tu es dans ce tribalisme la même et tu ne t'arraderas pas à changer les camps lorsque tu auras 50 millions parce qu'on peut bien taper les tribus arrête ça voilà ça elle veut opposer les bourrues et les nangas voilà voilà donc vous êtes des manipulatrices ceux qui aiment le Cameroun ne se comportent pas comme toi ceux qui aiment le Cameroun ne sont pas dans les attaques comme ça tu ne fais pas de la politique commence à nous dire qu'il va faire comment pour se présenter l'année prochaine parce qu'il n'a pas de député c'est d'abord le problème commence à nous parler du programme commence dans les détails et en même temps tu dis je ne suis pas du MRC mais tu es le président du MRC tu joues ce jeu là pour tromper ton elle lui fait les appels de balle mais les appels de balle sur la base de quoi c'est un grand monsieur donc voilà on t'attend sur les sujets c'est pas laisse nous ton doctorat là laisse nous ton victoire de doctorat là parce qu'on ne voit pas l'importance de ce doctorat là dans les congoussains tu étais au Cameroun pourquoi tu quittes le Cameroun on t'a dit qu'on parle au Cameroun au Cameroun les gens ils parlent pourquoi tu parlais pas là-bas il fallait parler au Cameroun donc laisse ce que tu fais c'est de la manipulation et les Camerounais c'est des manipulés c'est des gens qu'on manipule tu auras cette audience parce que tu voilà il y a des naï il y a beaucoup d'analphabètes qui croient à toi ce que tu racontes là ils croient que tu es sincère mets ta caméra et parle au Camerounais mets ta caméra et respecte le peuple Camerounais tu parles dans le noir tu n'assumes pas parce qu'à tout moment tu peux changer la vie quand on respecte le peuple on lui parle on lui parle comme ça on enlève le nom on parle au peuple tu es dans un sale game tu es dans un tu es dans le Congo ça tu tiens tu tiens la connaissance quand on l'a c'est pour on le fait profiter des gens ça ne sert à rien de dire de rappeler qu'on est diplômé mais si on n'est pas capable grâce à ce diplôme d'apporter plus aux autres ah ça c'est sûr si un enfant est là à l'école on envoyait un enfant à l'école et quand il rentre dans la famille il y a les problèmes de la famille qu'il résout parce qu'il a été à l'école tu n'as pas d'école même dans ton village tu as fait quoi tu n'as pas vu les villages de l'ouest ou qu'un enfant c'est lui qui a mis le forage là-bas ou un enfant c'est lui qui a mis la lumière là-bas ne venez pas détourner les Camerounais parce que ce pays là quand je parle comme ça moi j'ai le souci que les choses soient arrangées dans ce pays j'ai le véritable souci que le Cameroun doit être il faut les routes il faut tout cesser mais je ne suis pas là à croire que je dois interpeller tel réguler les comptes avec tel nos Camerouns on a des problèmes sur lui on n'a pas besoin des comédiennes ta comédie a des médias tu es une comédienne franchement bravo pour du Camer très beau discours tu es une comédienne arrête ta comédie et rétile toi parce que tu as lavé les barriqués tu penses ça sort comme ça tu es une haineuse tu as traité un peu de porc et tu ne peux même pas te présenter une élection de merde de quoi que ce soit des tels propos si tu es honnête tu dis franchement tu t'excuses et tu te retires de la scène politique pas respect pas éthique mais les Camerounais aiment des comédiennes comme toi tu vas faire des directs bipé moi le nain tu vas insuter les gens une femme qui parle au Camerounais tu travailles haut tu es en Europe les gens sont au travail tu n'as même pas une stabilité dans un pays développé donc peu importe le pays dans lequel tu vas vivre tu as du mal à trouver du travail parce que tu n'aimes pas le travail ça doit être facile tu es habitué aux hommes qui donnent l'argent tu es habitué à la facilité et cette même facilité qu'on reproche à toutes ces filles au Cameroun oui qu'est-ce qu'on répond tu dis que les femmes sont les bords de tout l'argent que tu as eu tu vois tu dis que je suis sorti avec le fils du président je suis sorti voilà tes références pour avoir l'argent à quel moment tu as postulé pour un véritable emploi tu l'as eu pauvres enfants qui sont en train de passer le doctorat maintenant qui regardent ton genre de doctorat il fallait être la fille de Mendoza pour travailler à la CATV il fallait sortir avec O'Biante on assimile ici entre la bordellerie et une intellectuelle une intellectuelle trouve son travail selon ses compétences voilà une intellectuelle trouve le travail selon ses compétences mais toi même à travers ton physique tu as aussi aidé tu as accumulé les deux c'est pourquoi tu vas être dans le Congo tu vas être à l'aise avec les bordels et être à l'aise avec les intellectuels chère madame vous souillez la jeunesse camerounaise on ne saurait vous comparer avec Nathalie Yams quand on écoute Nathalie Yams on n'a même pas besoin de savoir si elle est diplômée mais elle a du respect pour les peu le problème c'est qu'elle est au courant de tout ce que c'est soi-disant elle est non parce qu'elle a fait elle a fait de l'argent j'en plus t'ai dit les faits qui ont été les amis les faits qui ont fait c'est elle au courant de tout comment elle est une intellectuelle elle fait pour être au courant de tout ça moi je te donne je donne un exemple tu es dans la ville en France ici si tu sais à quel chemin dans ta vie tu peux travailler la mairie tu peux être à Péry mais tu sais à quoi tu mets tout ce que tu as dans la tête ça sert au Congo ça a diverti les gens tu es une comédienne politique je suis désolé les jeunes ont besoin des repères de Michel Doki ce sont des femmes politiques tu ne peux pas la voix dans la rue tu n'as jamais vu Michel Doki venez nous dire c'est que la BAC c'est des c'est des pauvres gens qui viennent rappeler le diplôme Michel Doki c'est une femme politique quelle est la différence entre comment on l'appelle celle-là la députée de Cabral et toi la différence est où tu penses qu'elle mène beaucoup mieux que toi parce qu'elle réussit dans les affaires donc vous venez divertir les gens quand il y a les gens quand ils arrivent au Cameroun ils veulent voir des routes ils veulent que le pays change il y a des gens qui ont sa conviction mais vous vous êtes des comédiens vous venez pas et moi je vais te dire quand tu vas faire des comédiens je suis là mais moi je n'écoute pas une femme qui aime le Cameroun j'écoute une femme qui est en train de régler ses comptes parce qu'elle n'a pas mangé j'écoute une femme qui a la rancune parce qu'on avait arrêté son père dans les histoires il y a la rancune